... Renové, la route reliant Bamako à Ségou constitue aujourd'hui un véritable accidentogène. Il est rare de passer un mois, voire une semaine sans entendre le cours d'un accident de circulation sur cette voie. La dernière date remonte au dimanche 25 août et juillet 29 août 2024, impliquant plusieurs véhicules de transport en commun et des camions qui sont rentrés en collision à la sortie de Fana, plus précisément à Tengolay. La circonstance exacte ayant entraîné cet incident tragique reste encore indéterminée. Comme la quasi-totalité des accidents qui se sont produits sur cette voie, ce grave incident serait subvenu une fois encore à la suite de collisions entre bus et un camion. L'on se rappelle que le mardi 3 août 2021, à Zambougou, un village situé à 20 km de la ville de Ségou, un accident qui avait fait la charité nationale et internationale a fait 41 morts, dont 1,133 blessés, dont 3 graves selon le ministère des Transports. Et les statistiques des accidents de l'année 2023 en disent long sur le fléau. Malheureusement, le nombre d'étudiants a augmenté, passant de 684 à 689. La première leçon que nous pourrons tirer de ces données, c'est que, malgré la réduction des accidents, les accidents sont devenus plus graves. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'accidents graves, dit en grande partie à la pratique des vaccins. La deuxième leçon, c'est que, quand nous regardons les statistiques de cette année, c'est que les transports en commun, les véhicules, les cabres, les taxis, les sous-tramas, les véhicules poilou, ont fait autant de victimes, voire même plus que les Andes et les Etes et les Etes. Selon Moustapha Djawara, journaliste, l'incivice des routiers et le mutil d'effort de sécurité en sont les causes. Pour preuve, tous les accidents avec un bilan lourd sur la rue de Ségou sont causés par un gros porteur en panne immobilisée sous la voie. Soutien d'atrime. Sekou Tangara, journaliste également de son côté de mâterer que la plupart de ces accidents sont des collisions frontales entre un véhicule à l'aller et l'autre au retour et vice-versa. Ces drames ne seraient donc pas souvenirs si on était, par exemple, sur un deux fois deux voies. En 2010, le Conseil des ministres avait adopté un projet de décret pour l'aménagement d'une autoroute moderne et ses anesses, notamment sur cette section Bamako-Ségou. Une voie, deux fois deux voies, sur une distance de près de 221 kilomètres. Un aménagement qui entrait dans le cadre de la politique des désenclèvements intérieurs et extérieurs du pays et dans le cadre de la réalisation des réseaux d'autoroutes de l'Afrique. À ce jour, on se demande où est cette autoroute. Quant à Mahamad Mariko, président du patrocrat face au Nita, il soutiendra de son côté, je le cite, « Ne disposant pas de radars sur nos assos routiers, les agents de la sécurité routière doivent faire des patrues régulières. Cette mobilité des agents permettra d'identifier beaucoup de situations répréhensibles et avoir un effet de dissuasion sur les usagers. L'État, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, a accentué la sensibilisation des usagers avec la Semaine nationale de la sécurité routière. Toutefois, cette sensibilisation semble tomber dans les oreilles de sourds. C'est d'abord, dans un premier temps, il était fortement contre l'asset de la vitesse. C'est donc la cause principale des accidents mortels de la séculation routière. La deuxième chose, c'est d'inciter vraiment les usagers vulnérables, notamment les piétons, à appréhender les passages piétons. Les patrouilles, là, elles existent. Et l'autre mesure, c'est que nous devons faire la promotion des outils des sécurités actives, c'est-à-dire le port des casques, le port de la cinture de sécurité, pour que les accidents soient de moins en moins graves. Quant aux remorques et autres engins utilitaires, la plupart d'entre eux sont des véritables épaves sur route. En plus du fait qu'ils ne répondent plus aux normes en vigueur pour circuler sur les routes maliennes, ces véhicules donnent dans l'accès de charge. Le poids des marchandises transportées ne correspondant pas aux caractéristiques techniques de la carrosserie. Cette sous-charge occasionne des défenses mécaniques et des accidents graves, où les remorques se détachent pour finir la course dans les ravins quand ils ne tombent pas, et c'est souvent le cas sur des véhicules plus petits, occasionnant des morts et des blessés. Les accidents sous la route en général, et ceux sur la Ségobamako en particulier, interpellent tout le monde, notamment les forces de l'ordre présentes sur ce tronçon. Il faut que chacun fasse de l'insécurité routière sa préoccupation afin de mettre fin à ce fléau. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501